Sous-titrage Société Radio-Canada Produit avec le soutien de Maroc Télécom C'est Radio Maalive, c'est un nouveau podcast histoire, toujours avec Moustapha Khadéli. Aujourd'hui, une nouvelle plongée dans le Maroc colonial, le Maroc de 1930, pour être précis, et une affaire qui a fait grand bruit et dont on nous dit qu'elle est très importante pour comprendre ce qui s'est passé à l'époque, c'est le Daïr Berber. Est-ce que Moustapha Khadéli va pouvoir nous expliquer de quoi il s'agit ? On ne dit plus le Daïr Berber, on dit le Daïr Di Berber. Donc avant, mais pendant longtemps, on est tous passé par là. Daïr Berber, Daïr Berber, Daïr Berber. Donc le Di ? Le Di, parce qu'il ne s'appelle pas comme ça. Il ne s'est jamais appelé comme ça. Il introduit une distance entre ce qu'on nous a longtemps raconté et ce que tu vas nous expliquer. Donc c'était donc un podcast en deux étages. Je te propose de commencer par nous livrer la version la plus connue, pour ensuite nous rectifier selon l'état de la recherche historique à ce jour. En tout cas, si on peut résumer la chose, on a une version de l'histoire laissée par les nationalistes, qu'on a repris dans les programmes scolaires sur l'émergence de l'acte de naissance du mouvement nationaliste maroc et liée à la protestation contre Daïr Le Berber. Alors, qu'est-ce qu'on nous a dit ? On nous a dit que c'est Daïr de la division, des fois de l'évangélisation, des fois de la soustraction des berbères, comme ils s'appelaient à l'époque, de l'autorité du sultan, et également le non-respect de la charia que les Français voulaient imposer aux berbères. Ça, c'est un petit peu, d'une manière générique, la majorité des Marocaines et des Marocains répètent d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, des fois quand je vois les commentaires sur les sites d'information, etc. De temps en temps, les gens sortent là, ils sont encore dans la version officielle. Donc répétons la version officielle, pour être bien clair. La version officielle, c'est un Daïr qui s'est sorti donc en 1930. 30, exactement, le 16 mai 1930. Signé par ? Le sultan. Qui est ? Mohamed Ben Yusuf, comme on l'appelait à l'époque. C'est lui qui est devenu Mohamed Ben Yusuf, qui soustrait les populations amazires, berbères. Berbères, comment on les appelait à l'époque. Berbères, à quelle loi ? Certains ne disent à la loi du Sharia. D'autres disent que quand même, l'objectif de ce Daïr est de les évangéliser carrément. Comme c'est par décret, comme le sultan, par décret allait sortir. D'autres disent, bon, c'est une erreur parce que le sultan était encore jeune, il ne comprenait pas, donc il a signé, même s'il ne savait pas. Mais ce Daïr, physiquement, il existe. Il existe un Daïr. Et donc, c'est un texte. Alors, le Daïr... Dans quel terme il est rédigé ? Alors, exactement. Alors, le Daïr, c'est sur l'organisation de la justice dans les tribus du coutume berbère dépourvue de mahkama pour l'application de Sharia. C'est comme ça. Daïr, c'est sur l'organisation de la justice dans les tribus du coutume berbère dépourvue de mahkama pour l'application de Sharia. Donc, dépourvue de mahkama, c'est-à-dire de... Qui n'ont pas de mahkama d'Oshra. Mahkama, c'est-à-dire d'une structure marzanienne. C'est ça. D'accord. Donc, pas d'administration marzanienne pour appliquer... Mahkama Sharia. Donc, on va les laisser... Le Daïr qui organise cette justice et qu'on va appeler la justice de la Jema'a. D'accord. Mais, si on regarde, qu'est-ce que c'est qu'une mahkama d'Oshra ? Elle existait. Elle est régie par un Daïr qui date de 1914 à 1918. C'est comme aujourd'hui, encore, sur le mahkama d'Oshra. C'est mariage, divorce, héritage et foncier non immatriculé. C'était les attributions de ces mahkama. D'accord. Qui existaient dans les grandes villes. Qui existaient un peu partout. Même dans les petites villes. Dans les petites villes, dans les petites villes, les petites et grandes villes, oui. Donc, répète-nous leur domaine d'application. C'est-à-dire mariage, divorce, héritage. Héritage et foncier non immatriculé. Y compris pour les Français. Quand il y a un litige sur le français non immatriculé et qu'un Français est impliqué, il va chez le Qadishrei. C'est ça, la mahkama d'Oshra. D'accord. Donc, ce Daïr berbère. Non, ça, c'est le Daïr qui organise la mahkama d'Oshra, qui date d'entre 1914 et 1918. D'accord. Il est régi par un Daïr également qui organise la mahkama du juge du Qadishrei. C'est l'équivalent du juge rabbinique chez les juifs, les marocains juifs, de confession juive. Ils avaient l'eau, le mahkama d'Oshra également, sur le mariage, le divorce, qui n'existe pas pratiquement, c'était impossible dans la religion juive, et l'héritage. Et le foncier non ? Non. Le foncier est toujours le mahkama d'Oshra, quelle que soit la condition de Qadishrei, parce qu'il s'agit d'un litige de type contestation de frontières, de vente, d'achat, etc. Revenons à 1930 et à ce Daïr. On ajoute une nouvelle justice en 1930 qui est consacrée aux tribus dites de coutumes berbères. Mais jusque-là, ils étaient régis comment ? Par quelle loi ? 1930, la France est là depuis 1912. Parlons pas de l'Espagne, qui n'a pas eu ce genre de pratique. Il a eu, on va le voir plus tard quand on va mettre en exergue, l'organisation de la justice il-même. Mais d'abord, revenons aussi à l'histoire, c'est-à-dire de toute cette guerre de conquête coloniale, depuis 1900, 1903. L'établissement du protectorat côté français et côté espagnol en 1912. Et le début de l'organisation administrative judiciaire du pays en parallèle des conquêtes militaires. Donc toutes les régions dites pacifiées commencent à avoir une sorte d'organisation en installant des offices des affaires indigènes pour gérer les affaires côté français et à côté un Qaïd ou un Pacha. Ensuite, dans certaines régions, comme on disait la paix établie, on remplace l'office des affaires indigènes par un contrôleur civil. C'est-à-dire on passe d'un pouvoir militaire à un pouvoir civil. Et en parallèle, on organise la justice pour rendre la justice. Alors il y a le Qaad-e-Shar'i pour les histoires de mariage, de divorce, d'héritage et d'offensier non immatriculé. Le Qaad-e-Shar'i des juifs, la justice rabbinique, l'équivalent pour la même chose, mais qui jugeait le civil, le pénal, jusqu'à une certaine limite, etc. C'est le Qaïd ou le Pacha. Le Pacha dans les villes, à Rabat, Kazah, il y a un tribunal du Pacha. Et dans les campagnes, c'est le tribunal du Qaïd. Il est régi également par Andahir, qui donnait le pouvoir judiciaire au Qaïd ou au Pacha pour rendre justice. Au nom de ? Pour les indigènes, la justice des indigènes. Parce qu'il y a une justice française également, la justice moderne, qui juge les problèmes des français. D'accord, donc il y avait trois justices en fait ? Il y en a plein. D'accord. Il y a même la justice consulaire. La justice consulaire, c'est un système de capitulation. C'est-à-dire les Marocains qui étaient protégés par des puissances étrangères avant le protectorat, quand ils avaient un litige, ils allaient dans la justice du consulat qui le protège. Voir le podcast de Mstafa Bouazis, La révolte des tanneurs, pour comprendre cette histoire de protection qui est très bien expliquée dans ce podcast. Cette justice de consul, l'IOT, quand il est arrivé, il a négocié avec tout le monde pour que tous les protégés soient soumis à la loi française. Les protégés soumis à la loi française. Les européens des autres nationalités soumis à la loi française. Ils négocient de gré à gré avec les différentes puissances, sauf la Grande-Bretagne, qui garde ce système de justice consulaire et de protection au Maroc jusqu'en 1937. C'est suite à un accord réciproque entre la Grande-Bretagne et la France. C'est-à-dire que la Grande-Bretagne continuait à protéger, s'est protégée ici, y compris pour la justice consulaire. D'accord. Et la même chose en Égypte pour les Français. Et ils ont continué à protéger leur protégé en Égypte jusqu'en 1937. Ils ont signé un accord que les protégés britanniques allaient être soumis à la loi française au Maroc. Et les justiciens protégés par les Français allaient être soumis à la justice britannique. Donc, dans ce contexte-là que tu nous as décrit, qu'est-ce que ce Daïr apporte ? Qu'est-ce qu'il apporte ? C'est une école 1930 qu'on a pensé réglementer une justice dans des tribus dites de coutumes berbères. Mais qu'est-ce qu'une tribu de coutumes berbères ? C'est ça le problème aussi. Qui définit une tribu de coutumes berbères ? C'est un arrêté du Grand Vizir. Le Grand Vizir, à l'époque, faisait une liste des tribus qui devraient être soumises à cette loi en 1930. D'accord ? Donc, voilà, au niveau judiciaire. On a une mahkama du Qaïd al-Bacha. Mais plus pas le Qaïd al-Bacha, est-ce qu'il applique Shra ? Non, ils n'ont pas la qualification. Quand les Français, par exemple, divisent le Maroc en pays arabe en pays berbères, c'est-à-dire le pays de coutumes berbères. Le pays arabe dit arabe, exactement, parce que ce n'est pas le cas. Il y a le Qaïd al-Bacha dit sur les histoires de mariage, etc. Mais le Qaïd al-Bacha juge le civil, les litiges d'ordre civil, commercial, le pénal jusqu'à deux ans de prison, etc. Mais le Qaïd al-Bacha n'est pas qualifié pour faire une justice au nom du Shra. Dans quel code il utilisait, le Qaïd al-Bacha, dans la zone dite arabe ? Ça, c'est l'un des plus grands mensonges qui sont collés derrière le Dahir dit berbère, parce que c'est exactement la même chose. Les deux utilisaient la coutume, que ce soit en pays dit arabe, que ce soit en pays dit berbère. Sauf qu'avec l'événement crié par le mouvement nationaliste suite à la protestation, quand le Dahir, soi-disant, a été promulgué, etc. nous a laissé une image générique, alors que quand on regarde les textes, quand on revient à l'organisation de la justice, etc. Non, ce n'est pas comme ça. Alors, je récapitule, pour être bien sûr de comprendre. Le Maroc entier était géré par un droit coutumier. Oui. D'un seul coup, en 1930, ce Dahir explique que les tribus berbères seront gérées par un droit coutumier, et les autres, non. Les autres, ils ont continué à être jugés par le Qaïd et le Pacha. Et les berbères, par j'ma. Par j'ma, c'est tout, c'est la différence. De là, ce Dahir va créer une protestation chez les nationalistes, qui considère que ce Dahir coupe le Maroc en deux. Non, on porte atteinte à beaucoup de choses. Je dis, il parle de l'évangélisation, de la séparation, de la division, et de la soustraction à la charia. D'accord. Quatre choses qui n'ont rien à voir avec le Dahir, parce qu'il est composé de huit articles. Alors, recommence ces protestations. On dit, soit contre l'évangélisation, contre la séparation, contre la division et la soustraction des berbères à la charia. La division et la soustraction, c'est pas pareil ? Oui, c'est un peu soustraire aussi à l'autorité, soi-disant, du sultan. D'accord. Donc, de là, des protestations ? Est-ce qu'un orage éclate le moment même ? Quand l'orage éclate vers la hasar, depuis le matin, ils donnent des signes. C'est-à-dire, pourquoi les nationalistes ont protesté contre ce dit Dahir ? C'est un Dahir sultanien d'abord. Pourquoi ? C'est toute une histoire. Parce que personne, encore aujourd'hui, parmi les chercheurs, n'a essayé de zoomer. Donc, nous, la majorité des choses... D'abord, tout le monde croit qu'il y a un Dahir berbère, il ne s'appelle pas comme ça, parce qu'aussi, on sous-entendit comme c'est les berbères qui ont fait le Dahir. Non. Que le Dahir, ce Dahir maltraite les berbères, peut-être. Ou ce Dahir donnait plus d'importance aux berbères, peut-être. Mais tout ça, c'est très ambigu. Ce n'est pas très clair. Et jusque-là, ce n'est pas un problème. Parce que le mouvement nationaliste cherche un prétexte pour immerger et crier le buzz, comme on dit aujourd'hui, à partir d'une affaire pour se donner une légitimité. Jusque-là, pourquoi pas ? Le problème commence après l'indépendance. Quand on continue à reproduire ce moment de l'histoire, chaque année, on le redondonnait, on le mettait dans les programmes scolaires, la télévision, on parlait. La presse, toute la presse marocaine, on parlait chaque année. La dernière fois, le dernier journal a fêté l'événement, c'est Jérédat l'Alam 2001. Je disais, ah, s'il vous plaît, les nains d'Fanad Dahir à l'Istiamari, c'est comme ça, on est enterré. 2001, Jérédat l'Alam le 16 mai 2001. On peut y revenir, on a toutes les archives. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre de ce que tu nous dis ? Parce que c'est un peu compliqué pour nous. Est-ce qu'il faut comprendre que ça a été un prétexte pour exercer une agitation nationale ? Oui. Est-ce que ça a été un prétexte pour monter les uns contre les autres ? Oui. Et de l'initiative de qui ? That is the question. Parce que si on suit la chronologie, je vais la raconter dans le détail presque de la cuisine interne. C'est quelqu'un qui était traducteur à la résidence générale qui s'appelle Ablatif Sbih, traducteur de texte, qui a eu le texte entre les mains pour le traduire, participer à sa traduction. Le texte initial est dans quelle langue ? Il est en français. D'accord. Pour le traduire en arabe. Ça, c'est au niveau très supérieur, au niveau de la résidence, avant qu'il passe pour signature chez le sultan. On doit lui traduire en arabe, etc. Et promulguer dans les deux langues au bulletin officiel, en arabe et en français. Et donc, ce traducteur, la chronique raconte également d'autres acteurs. Il est de Salé. Il arrive chez ses copains de Salé. Il dit, écoutez, nous, enfin, nous avons les vénements qu'il nous faut pour faire quelque chose. De quoi s'agit-il ? Vous savez, ils vont faire un d'ahir, etc. Et puis, les copains qui disent, il a un autre salé qui raconte dans ses mémoins. Il dit, bon, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas ça qui va nous faire bouger les gens. Donc, ils étaient à la recherche d'un prétexte ? Absolument. Pour déclencher une agitation nationaliste ? Une agitation, en tout cas, contre les Français. On ne va pas l'appeler encore nationaliste. D'accord. Une agitation contre les Français. Contre les Français. D'accord. Pourquoi et le comment, ça, c'est autre chose. On peut spéculer également sur ça. Et donc, ils se mettent d'accord à la fin qu'ils vont mentir à l'imam, c'était le vendredi, ils vont mentir à l'imam de la grande mosquée de Seul. Ils vont dire, écoutez, il y a une calamité qui s'annonce. Les Français veulent christianniser les berbères. Il faut réciter la prière de l'atif. L'imam, de bonne foi, il a entendu, il a fini sincèrement sa prière de vendredi. Puis, il demande aux gens de rester parce qu'il faut réciter la prière de l'atif. Et qu'il s'annonce. L'évangélisation des berbères. Et donc, c'est parti. Une traînée de poudre, une rumeur, une, comment on dirait, presque une imposture. Ça arrive jusqu'à la ville de Fès. Quelques mosquées ont... Et c'est là que les premières têtes de ce qu'on appelle le mouvement nationaliste maroc vont apparaître pour le leadership de cet événement de ce qu'on appelle l'atif. Or, l'atif, c'est quand il y a une calamité naturelle qu'on le fait. Pas une calamité humaine. C'est une calamité naturelle où on demande à Dieu d'être clément avec ses esclaves. Genre... 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 En tout cas, la prière de l'atif est liée, en général, d'après les chroniques, c'est pas la première fois qu'on fait le latif dans l'histoire du Maroc, mais c'est lié aux calamités naturelles. Là, assimiler cet événement, comme on l'a construit, à une sorte de calamité naturelle, le point d'invoquer la clémence de Dieu vis-à-vis de cet événement. Il y a une énorme exagération, mais peut-être, il a fallu taper un grand coup pour les gens. C'est-à-dire qu'on va avoir... Donc, on a des Sbihis, Bokr al-Qadiri, l'Islam, l'Hassan al-Wazani de Fès, également, on va émerger. C'est-à-dire, on va avoir les noms qu'on va avoir durant toute l'histoire d'après 1930 et même jusqu'après l'indépendance, 20 ans après l'indépendance, on va avoir ces noms qui vont revenir très longtemps dans l'histoire du Maroc et qui ont participé aux prémices de cet événement qu'on a, comment dirais-je, inventé, si j'ose dire, à partir d'un texte. Parce que protester contre un dahir, à la limite, pourquoi pas ? Mais le problème, c'est la première fois qu'on proteste contre un dahir. Mais depuis 1912, on ne fait que produire des dahirs. Et chaque dahir, je veux dire, en général, n'a jamais été presque dans l'intérêt des Marocains puisque les textes de loi qu'on promulguait à l'époque étaient au bénéfice des Français, et surtout des collants sur les terres collectives, sur les forêts, sur la loi des mines, sur beaucoup de choses. J'ai presque envie de dire que c'est bien joué, en fait. Si on se met dans une perspective de ce monsieur Sbihé, c'est-à-dire venir prendre un dahir qui est un énième, un dahir de plus, pas plus condaleux que les précédents qui étaient également à la faveur du colon, et venir grossir l'affaire avec l'Atef. Pourquoi ? En assimilant un reniement, un reniement de sa religion qui effectivement peut être assimilé à une catastrophe naturelle dans l'échelle des désastres. C'est-à-dire que je pense que si tu demandes aux gens est-ce qu'il vaut mieux un tremblement de terre ou basculer tous dans l'athéisme, ils vont... Un tremblement de terre. Voilà. Non, mais c'est ça, dans l'imaginaire national, donc ça va être ça. Donc pourquoi ce dahir berbère et l'utilisation par les nationalistes a continué à poser un problème après l'indépendance ? C'est le problème parce qu'il a participé au dénègrement de Tamazir, de Zimazirun, au nom de cette politique dite berbère du colonial. On dit, mais ils sont à eux-mêmes, certains écrivent noir sur blanc, que les berbères ne sont qu'une invention du colonialisme au Maroc, en Algérie. Ils ont utilisé, ils ont essayé de les privilégier même pour battre l'identité arabo-musulmane dans notre pays, ancré dans l'histoire, etc. C'est-à-dire que tout un ensemble d'images génériques s'en est avec l'idéologie de l'arabisme et de l'islamisme dont les prémices remontent au début du XXe siècle. D'ailleurs, chez nous, dès le départ, l'arabo-islamisme va en s'associer. À un moment donné au Mashraq, il se désocie l'arabisme laïque, séculaire, celui des régimes militaires, et l'islamisme qui va dormir de côté le temps de la faillite de l'arabisme pour que l'islamisme apparaisse. Chez nous, dès le départ, c'est de ce mix. Quand tu parles de l'arabisme, tu parles de Nasser, tu parles de... L'idéologie arabiste qui est antérieure à Nasser, sauf qu'avec Nasser, et l'arabisme arrive au pouvoir. D'accord. Et de l'islamisme, donc tu parles là plutôt des frères musulmans. Ce qu'on appelle les fondamentalistes, les frères musulmans, absolument. Chez nous, dès le départ, ces deux composantes qui sont désociées au niveau du Mashraq, chez nous, ils composent dès le départ. C'est pour ça que ce sont deux facettes de la même pièce en quelque sorte. Il n'y a pas beaucoup de différence pour moi entre l'arabisme et le fondamentalisme. L'arabe au service de la religion, l'autre, la religion au service de l'arabe. Mais on est toujours dans un dualisme où l'un se nourrit de l'autre. Donc tu penses que ce Tahir Berbère, la façon dont il est exploité à l'époque, qui servait les intérêts ponctuels, de créer de l'agitation, de faire peur aux gens en disant voilà, les Français sont en train de couper le Maroc en deux, veulent évangéliser les Berbères, etc. a eu des conséquences négatives sur notre identité bien après l'exploitation ponctuelle de cet événement, c'est-à-dire bien après que les Français soient partis. Après l'indépendance. Et qu'on a continué à célébrer, enfin à célébrer, a fustigé ce texte qui selon toi n'existe pas. Qui selon moi n'existe pas comme on nous le présente en tout cas. Qui fait partie de l'organisation judiciaire du protectorat. Si toute l'organisation administrative judiciaire du protectorat est illégitime, il fallait, comment dirais-je, montrer du doigt le tout. Tout le système d'organisation n'est pas que celui-là. Parce que quand on parle beaucoup de la politique berbère mais on ne parle pas de la politique arabe et de la politique musulmane du colonialisme français et espagnol au Maroc. On focalise juste sur une politique. Or, une politique berbère existait mais il y a aussi une politique arabe, une politique musulmane, une politique indigène. C'est-à-dire c'est un ensemble de chêmes qu'on pourrait appeler aujourd'hui les politiques publiques dont l'objectif pour l'occupant est d'occuper au moindre frais. Jusque-là, c'est logique. La deuxième chose que le mouvement nationaliste crée un événement même fictif pour se constituer pour en déclarer l'acte de naissance, c'est légitime, pourquoi pas ? Le problème commence après l'indépendance parce qu'on peut bien mentir au début pour accuser le colonialisateur de tous les mots puisqu'on ne pouvait pas l'attaquer directement pour créer un mouvement politique, pourquoi pas ? Mais continuer sur le lancé du mensonge après l'indépendance et faire une sorte, comment dirais-je, de ségrégation, de discrimination, y compris par essayer de... le déracinement, déjà entamé à l'époque coloniale, que le mouvement nationaliste le continue, que l'ensemble des partis politiques le continue, que tout le monde continue à se revendiquer d'une idéologie aussi néfaste l'une que l'autre, c'est là que le problème s'oppose. Last but not least, cette politique berbère arabe-musulmane se traduit dans l'organisation administrative, dans l'organisation judiciaire et dans l'organisation scolaire. On crée des écoles franco-arabes, des collèges franco-musulmans, des écoles franco-berbères. Mais qu'est-ce que c'est la différence entre une école franco-arabe et collège franco-musulman ? Franco-arabe, c'est-à-dire que vous êtes aux primaires, collège musulman, c'est le collège. Et le franco-berbère, il est un seul collège et quelques écoles primaires. Et quand on vous enseigne que vous êtes arabe, vous grandissez, vous reproduisez que vous êtes arabe, vous enseigne que vous êtes berbère, vous grandissez, vous reproduisez. Et après l'indépendance, les élites politiques issues de ces deux systèmes de scolarisation ont continué à reproduire cette dichotomie de lui, il est berbère, l'autre il est arabe, moi je suis arabe, le toi tu es berbère, non, moi je suis berbère, la toi tu es arabe. Alors il n'y a ni l'un ni l'autre parce que ce sont les résultats de la formation subie par les enfants des notables. Qu'ils soient dits arabes, qu'ils soient dits berbères, ce n'est que l'enseignement qu'on leur a donné à l'école et c'est là que le mal encore persiste. Il n'en reste le problème. Mais pourquoi Sebahi et ses amis cherchaient absolument à émerger ? Pourquoi ils cherchaient à protester contre les Français ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je disais l'orage quand il éclate au milieu d'après-midi, en fin d'après-midi, mais ils nous donnent les indices depuis le matin. L'accumulation des nuages lentement et par la couleur du nuage, pour les gens de la Terre vers midi, ils peuvent dire aujourd'hui, il y a l'orage au pas. C'est-à-dire, on y voit les prémices. Et ça, aucun chercheur n'a encore fait le travail nécessaire. j'ai essayé de mon côté tout simplement de remonter la chronologie. Surtout quand je vois dans les écrits de quelques nationalistes qui considèrent que l'action politique est arrivée après l'échec de la résistance armée. Et la résistance armée entre guillemets n'était faite que par les berbères entre guillemets. En tout cas, dans les années 30, il n'y a que les berbères qui continuent à faire de la résistance armée. On a beaucoup de tribus qui se sont battues après 1930, 31, 32, 33, 34, comme Bougaffer, comme beaucoup d'autres. Eh bien, le hic, c'est que toutes les tribus après 1930 comme avant 1930, ils demandaient le respect de leurs coutumes. Ils demandaient à ce que justice soit faite par le système judiciaire qu'ils avaient l'habitude de faire. D'ailleurs, j'ai utilisé le mot coutume dans la langue française. Ce terme sonne très mauvais parce que depuis le code Napoléon qui a réuni les coutumes françaises et les a codifiés et puis les a marqués dans un livre, à partir de ce moment-là, on parle de droits positifs, c'est-à-dire produits par l'humain pour l'humain. Or, notre coutume n'est que du droit positif produit par l'humain pour régler les problèmes humains. Quelle est la différence entre notre droit positif à nous et le droit positif de Napoléon qui a lui aussi réuni les coutumes ? Mais vu la manière avec laquelle les Français nous ont colonisés et se présentaient comme civilisés et qu'ils sont producteurs de normes modernes, or, cette modernité ne s'est basée que sur l'ensemble des coutumes. Chez les British, ils sont toujours customary law. Aujourd'hui, ils sont dans la coutume. Le code n'existe pas. C'est l'accumulation du jugement qui fait jurisprudence et c'est comme ça qu'on fait la loi. Et il continue toujours ainsi. Ce qu'on appelle les pays anglo-saxons, les Américains, etc., il continue toujours. C'est-à-dire qu'on peut légiférer jusqu'à ce qu'on veut, mais on ne peut jamais légiférer surtout parce qu'il y a toujours dix cas particuliers. C'est pour ça que chez nous, on parle de Tchiyif nazi, Tchiyif adapté. Vous avez un truc, il ne rentre pas dans les cases de la loi, il faut le rentrer dans une case à tout prix. Et si cette case n'existe pas, il faut la forcer. Et du coup, les avocats juvent sur ça, bien sûr aujourd'hui. Parce que la méthode de la tradition française voudrait qu'on codifie tout. Or, s'il y a des juges, non seulement pour appliquer des articles de loi et des codes, mais aussi c'est ce qu'on appelle le jugement, les personnes douées d'un sens de l'équité, de la justesse pour qu'ils puissent donner à celle ou à celui qui est sans droit, sans droit, en se basant sur des éléments du code, mais aussi sur les circonstances, sur les contextes, sur beaucoup de choses. Et sur le bon sens. Et sur le bon sens, surtout d'une personne qui rend la justice au nom de la justesse. Rendre un jugement, ce n'est pas qu'il y a un vainqueur et un perdant. C'est essayer de faire l'équité entre les deux pour que les gens ne cherchent pas aussi à se faire la revanche non plus. Donc, ce d'ahir qui a été traduit par Berber est venu en fait confirmer un existant. Oui. Il n'a pas révolutionné le système judiciaire au Maroc. Pas du tout. Le grand problème, c'est qu'auparavant, les tribus étaient libres de choisir leur juge, de les désigner. Mais après 1930, c'est l'autorité coloniale qui désigne les juges. On biaise la Jemaa. Avant l'OTAN coloniale, cette Jemaa était démocratique, entre guillemets. Parce que chaque branche tribale désignait les personnes. D'ailleurs, on a plein de codes collectés à l'époque coloniale. On a des textes collectés par des chercheurs marocains qui datent du 16e, du 17e, du 18e. Vous savez, nous avons un grand chercheur qui nous a fait un excellent livre sur l'histoire de Tafilal du 17e ou du 18e siècle qui a trouvé un qsar d'Aïta'atta dans la vallée du Ziz. Il a trouvé un document qu'il a fait remonter au moins au 16e siècle qui est composé de 401 articles qui l'a numéroté lui-même. 401 articles qu'il fait remonter au moins au 16e siècle. Et sinon, t'es noir sur blanc, dit jurisprudent justement sur telle faute mérite tel... Châtiment. Châtiment, telle sentence. Il n'y a pas de châtiment. Il n'y a pas de châtiment corporel. Il n'y a pas de châtiment. C'est surtout le système des amendes, l'éloignement. Il y a un système de punition extraordinaire dans l'histoire du maroc. Mais qu'est-ce qu'il y a comme punition ? Et le bannissement ? Le bannissement, c'était la pire. Aujourd'hui, c'est plus possible de bannir qu'il... Il n'y a pas de prison ? Non. L'amende, le khli darbo, c'est-à-dire détruire sa maison, c'est du réel. Khli darbo, c'est quelqu'un à qui on détruit sa maison parce qu'il nuit à la stabilité de la tribu ou à la sécurité dans la tribu. Donc, khli darbo, tu lui détruis sa maison et tu le dégages. Il doit aller chercher l'asile ailleurs. D'accord. Il n'y a pas de châtiment corporel ? Non, pas du tout. Des amendes et des destructions de biens ? Beaucoup d'amendes. La destruction des biens, c'est le cas extrême. C'est quand quelqu'un met en péril l'équilibre de la tribu, la sécurité dans la région qui l'embête, c'est-à-dire une manière de l'expulser, de l'envoyer... En cas de meurtre, par exemple, qu'est-ce qui est pris ? Le meurtre, c'est très codifié. Alors, les Français nous ont présenté qu'on était une société barbare, tous les Marocains étaient... qu'il n'y a que la revanche, etc. Au fait, c'est très codifié. Si le meurtrier est pris sur le champ de son acte et qu'il est tué, c'est égalité. Quand il s'échappe, plus personne n'a le droit de mettre la main dessus. Et il doit négocier par les siens ce qu'on appelle DIA, le prix de son. Et c'est une négociation entre les deux parties. La partie à qui on a tué le sien accepte l'idée de la réconciliation, etc. Sinon, il doit payer la DIA. Les siens doivent participer au paiement de la DIA, sinon il va y avoir revanche sur les siens. Mais le meurtrier lui-même est obligé de quitter le territoire et d'aller Isog chez une autre tribu, c'est-à-dire ils doivent faire un sacrifice, l'asile, pour demander asile ailleurs. Donc c'est une compensation financière ? Financière, absolument. Absolument. Une sorte de, comment dirais-je, de sécurité sociale. Mais la manière avec laquelle les Français et les Espagnols nous ont présenté l'histoire d'anarchie, justement, ils faisaient allusion à l'inexistence de systèmes de justice. Or, tout était codifié. Tout, tout, absolument tout. Alors moi, j'ai une question. Quand on voit ça d'un peu loin, les manifestations nationalistes venaient protester contre un Maroc coupé en deux entre Berbère et Ahab et la volonté présentée comme telle en tout cas de soustraire les populations berbères à l'unité nationale. Donc c'était quand même une idée d'union qu'il y avait derrière ces manifestations. On se retrouve des années plus tard avec un Daïr qui est présenté comme un facteur de division alors que les protestations en ont fait, étaient basées justement sur la notion d'union. Il y a quelque chose qui m'échappe un petit peu dans cette affaire. Jusque-là, je dirais, il n'y a pas de problème. Montrer, défendre une noble idée du pays dans le contexte de l'union, etc. Jusque-là, à mon avis, comme tous les mouvements nationalistes, on invente. Le problème commence après l'indépendance, pas pendant le temps colonial. Je dis comment les tribus après 1930, elles n'étaient pas du tout au courant de tout cela, les tribus qui se sont battues après 1930 et comment ils exigeaient le respect de leurs droits coutumiers, de leurs droits locales. C'est vraiment localisé parce que aussi, pourquoi la multiplicité des droits, comment on va faire ? Non, c'est très simple. Chaque économie a son système de codification. Chez les nomades, chez les pasteurs, chez les sédentaires, chez les éleveurs, chacun a inventé ses lois en fonction de la nature des litiges qu'il avait et c'est pour cela que dans le temps très colonial, on est, et d'ailleurs, ce n'est pas spécifique ou à la compagnie, on a un terme pour les villes, on l'appelle l'amal, l'amal, pluriel, l'amal, l'amal rabatil, l'amal slawil, des codes de fonctionnement, c'est-à-dire des litiges. On a un héritage, on a une référence de l'époque marinide, un certain du Wanchari ici, qui a collecté des fatwas, enfin ce qu'on appelle les fatwas, c'est-à-dire des jugements, des sentences sur des litiges où pour le juge c'est très difficile de trouver une réponse dans le courant ou dans le hadith. Donc qu'est-ce qu'il y a ? La crainte de Dieu, d'abord elle doit être juste et ensuite le bon sens, c'est-à-dire donner à chacun son droit et le troisième élément l'équité aussi parce que je dis que le principe de la justice c'est pas le gagnant et le perdant, c'est l'équité, c'est-à-dire que chacun doit avoir son droit, son juste droit sans que cela empiète sur l'autre pour éviter justement les revanchions. Les histoires infinies. Des litiges de voisinage. Quelqu'un a ouvert la fenêtre qui donne sur la cour de ma maison. On va chez le Qadid de la ville, mais parce que le Qadid va trouver un hadith, etc. Il peut trouver un hadith ou une phrase coranique ou une surah un peu générique, mais comment on l'applique concrètement ? C'est difficile. C'est là que vient cette accumulation d'héritages, des jugements qui sont locaux et qui sont spécifiques que l'Amalte Tétouane et l'Amalte Tétouane. Toutes les villes avaient leur... Donc le coupé entre berbères et arabes n'a pas de sens. C'est de la foutaise totale. Je disais même dans les tribus dites arabes, c'est-à-dire à la compagnie, je ne sais pas moi, Shaouyad, Kalal, Houz, Sayesu, L'Al-Gherb, L'Acadé, etc. Tout le monde fonctionnait sur ces codes. Donc du coup, ces différents statuts, et d'ailleurs, ils sont codifiés au niveau des héritages, etc. L'épouse, la sœur, la fille, la maman, c'est des parts calculées en fonction, beaucoup d'équations. C'est pour ça que les Qadés, c'est des mathématiciens. On a les mémoires, enfin, un Américain s'est intéressé à l'histoire d'un Qadé rural. Il parle justement, en 1930, on lui fait le test pour être un Qadé et on lui pose une équation de quelqu'un qui est décédé, il a laissé, etc. Il lui a vraiment compliqué. Et donc, il faut faire des règles mathématiques, des fractions pour donner à chacun ce qui est la raison pour laquelle on fait appel à quelqu'un pour aider les gens à faire les calculs de la part de chacun. Donc, pour reprendre tout cela, on a une image générique de l'héritage laissé par la connaissance de l'époque coloniale, y compris par ce qu'on a dit, le mouvement nationaliste, etc. Mais le Marocan, dans l'ensemble, fonctionnait dans les villes, à la compagnie, partout. Il n'y a pas de distinction d'arabes, des berbères. Tout ça, c'est du blabla de l'époque coloniale. Parce que quand même, je veux dire, chaque peuple a inventé, même les Arabes. Robert Montagne, quand il est en Syrie, il a rencontré les Bédouins de Syrie, la bafle, il était étonné de trouver un peu qu'ils avaient des systèmes de fonctionnement qui lui rappelaient les berbères, comme il disait. Il a dit, mince, on croyait que les Arabes, ça fonctionne de chaleur. Parce que ces Européens croient que le musulman, il a toujours un courant entre la main. Quand il veut jeter un pied, il regarde la... Il croit surtout que c'est un code pénal très précis. Ce qui est faux. Ce qui est faux. Et puis surtout, dans toutes les sociétés musulmanes, on a adapté des lois, des codes, des systèmes de fonctionnement pour garder les équilibres. Parce que la démographie, quand même, était tributaire à beaucoup de facteurs naturels comme la peste ou la famine ou la... etc. Donc on ne cherchait pas à tuer un assassin. On ne cherchait pas à châtier un fautif. On ne cherchait pas à couper la main de quelqu'un pour après qu'il ne peut plus travailler. On doit le nourrir après. Qu'est-ce qu'on fait de ce monsieur ou de cette femme si on lui coupe la main ou le pied ? Il faut le nourrir. Or, c'est un fusée en moi, c'est une énergie en moi. Dans une société d'un équilibre démographique fragile, il faut surtout chercher à allier le maximum possible d'hommes et de femmes et non de les rendre toutes et tous infirmes. Dans la génération d'historiens, quelle est aujourd'hui la vision commune, acceptée et courante par rapport à ce Daïr Berber ? Est-ce que l'idée d'une imposture ou d'une falsification est couramment répandue ou est-ce qu'on est encore dans la première version, celle qu'on a eue dans notre jeunesse ? En disant qu'il y a encore quelques réflexes, on dit Daïr Berber et on continue à croire que le mouvement nationaliste est né contre le Daïr Berber ce qui est maintenant à mon avis contestable et il faut chercher la racine de tout cela ailleurs. J'ai mis mes hypothèses bien sûr, j'ai balancé ça dans quelques papiers où j'essaie un petit peu d'annoncer la couleur mais grosso modo non. Je veux dire, les gens du domaine ont fait toujours la mise à jour aussi. Ça c'est universel. On fait la mise à jour au fur et à mesure c'est-à-dire dès l'apparition d'un nouveau document, d'une nouvelle information, d'un nouveau détail. On a juste la connaissance et c'est comme ça qu'on avance et on va rester dans... Non mais l'état actuel de la connaissance est celui que tu nous as déjà décrit. Oui, oui, oui. Tout le monde est d'accord qu'il y a un Daïr qui s'appelle sur l'organisation de la justice, que la justice, même le Qaïd rendit la justice par la coutume, le Pachat de Rabat jugé à Bab-le-Alu par la coutume de Rabat. Je veux dire, tout ça, tout ce système est connu. Mais vu la manière avec laquelle on nous a raconté le tapage qu'on a fait, etc. Les années 70, 80, 90, je veux dire, les gens ont posé une vision un peu du peu sur ce passé colonial en accusant le berbère d'être une invention de la politique coloniale berbère et aussi, surtout, du coup, à dénigrer sa langue, sa culture, son identité, à le réduire à quelque chose qu'on appelle folklor pour attirer le touriste. Donc le berbère, il est bon pour les devises, d'ailleurs, même en Tunisie, le seul moment où ils parlent des berbères, c'est pour attirer les touristes et surtout, la réalité authentique de l'ensemble des Marocains parce que dans la pratique de la Darija, dans la pratique de Tamazir, dans les pratiques sociales. Or, en anthropologie, comment peut-on distinguer les gens ? C'est la manière de manger, la manière de s'habiller, la manière d'habiter, la manière de faire les cérémonies, c'est-à-dire le mariage, le deuil, la circoncision, par exemple. Voilà comment on distingue les sociétés, les peuples de catégorie à catégorie. Or, si on peut distinguer, je veux dire, entre Marocains, c'est juste entre les gens de la côte, de la mer, de la montagne et des déserts, c'est-à-dire la géographie qui impose des différences s'ils existent, mais c'est des différences... la pratique de la langue. Parce qu'autant la dichotomie berbère-arabe, si j'ai bien compris, a été très amplifiée par l'histoire coloniale, autant sur la pratique de la langue, il est clair qu'on a aujourd'hui des Marocains berbérophones et des Marocains non berbérophones. Moi, je les appelle darijophones et amazirophones. Mais comme pour moi, je considère la darij à une traduction littérale de Tamazir, le cultural background, l'arrière-pensée, le background culturel des deux langues est exactement la même. Le fait de croire qu'on parle l'arabe au quotidien, c'est l'un des mensonges du colonial qui a inventé le mot arabe dialectal. C'est les linguistes de l'armée française en Algérie. C'est la première fois qu'on entend du mot arabe dialectal. Avant cela, nos ulama dans nos textes, ils ont deux langues, l'orat l'hassa et l'orat l'amma. La langue des gens qui ont fait des études. L'arabe classique ? Et la langue de l'amma, ils ne distinguent même pas entre les uns et les autres. Puisque pour eux, c'est exactement la même, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas fait d'études. L'hassa, c'est l'élite de l'élite, c'est un petit pourcentage de la société qui représente les gens qui travaillent dans l'administration du Marzen, local ou bien central, les jurisconsultes, les imams des mosquées, les imams de la mosquée de Vendredi. C'est-à-dire, c'est des catégories qui ne représentent pas grand-chose. Les lettrés et le reste de la société qu'on appelle l'amma, l'awam, mais on n'a jamais distingué dans l'histoire du Maroc entre qu'elles doivent être l'amma, c'est le délige. Ou l'aide à mesurte. D'accord. Les deux. C'est la langue du peuple. C'est la langue du peuple. Et c'est le colon qui explique que cette langue du peuple, c'est l'arabe dialectal. D'abord, ils l'ont appelé l'arabe vulgaire par rapport au français vulgaire. Et puis, ils ont trouvé que le mot vulgaire est vulgaire. Oui, enfin vulgaire dans le sens commun, pas dans le sens malpoli. Oui, mais justement, le malpoli, il arrive juste à dire s'égreffer dans le sens pour qu'on passe de l'arabe vulgaire à l'arabe dialectal. C'est-à-dire, on croyait que les arabes parlaient un arabe qui est dialectal. En fait, non. Et surtout, j'insiste, c'est les linguistes, les militaires, linguistes de l'armée française en Algérie. Non, aucune compétence. Ce n'est pas des gens de l'académie. Donc, on a eu cette mixité de populations venues d'ailleurs, les Bni Hilal, les Bani Suleim, les Maqil, les Mouris, les Zandalu, les Bambara, les Pelges. Je veux dire, il y a énormément de populations qui sont venues, qui se sont greffées et qui se sont acculturées et commandées dans le sens positif. C'est-à-dire, on a eu une sorte de mixité. C'est pour ça que Darija, et d'abord, c'est du Tamazirt. Ensuite, avec beaucoup de choses, alors on peut utiliser des termes en arabe, mais qui ne peuvent avoir du sens que dans la culture Hamazir. C'est pour ça que la manière avec laquelle on regarde le passé en distinguant les deux populations est une manière très fausse qui est d'origine coloniale et c'est faux de continuer à regarder les choses comme ça parce que ça ne crée une sorte de schizophrénie puisqu'on sait que dans les théories d'acculturation, je veux dire, c'est pas possible. C'est illogique que sauf si il garde des trucs qui renvoient à l'arabie. Or, quand on dit tout le monde se met en gelaba, tout le monde mange le couscous, tout le monde se rasait le crâne parce qu'on a quelqu'un qui est venu je crois au Moyen-Âge, je me souviens plus sans dire comme il y a la rime, c'est les trois choses qui distinguent ces populations qu'on dit aujourd'hui Hamazir. Quelle que soit la manière avec laquelle ils s'expriment dans leur vie quotidienne parce qu'au niveau des rites, etc. ce n'est que de la culture du pays ce qui est complètement normal c'est comme nos immigrés qui sont allés en France au début du siècle je veux dire ils sont acclimatés ils se sont pratiquement dissous dans la société française c'est arrivé aux Italiens aux Espagnols aux Polonais et beaucoup d'autres sociétés c'est l'exemple de ce melting pot américain qui a inventé une théorie en sociologie qui s'appelle d'ailleurs le melting pot à l'école de Chicago comment devenir américain dans une génération l'immigré garde toutes ses pratiques culturelles ses enfants prennent la moitié et au fur et à mesure les générations perdent jusqu'à ce qu'ils deviennent dans l'American way of life et c'est quelque chose complètement normal et je veux dire c'est universel c'est pas du tout et c'est très rapide à l'échelle de l'histoire donc crâne rasé couscous et burnous voici la définition du marocain du maghrébin même mais vous voici éclairé sur ce d'ailleurs berbère qu'on découvre très souvent au détour des conversations Facebook qui tendent à dire dix berbères dix berbères dix berbères et qui se brillent aujourd'hui j'espère en tout cas pour moi c'est le cas au sujet duquel vous aurez les idées plus claires merci beaucoup Simstrafa merci à vous merci à vous de nous écouter rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau podcast histoire ce podcast est produit avec le soutien de Maroc Télécom Maroc Télécom un monde nouveau vous appelle merci à vous